— Place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Bruno Rotaillot. — Bonjour, Sonia Mabrouk. — Et bienvenue, président du groupe LR au Sénat. Beaucoup d'actualités ce matin. Et tout d'abord dans Le Parisien, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Je cite, il affirme « L'inflation, c'est mon premier combat ». Il annonce une revalorisation des pensions de retraite. Il ouvre la porte à un report de l'interdiction de la location de logements considérés comme des passoires thermiques. Est-ce que vous dites ce matin que c'est une prise de conscience salutaire ? — C'est une prise de conscience absolument salutaire parce qu'on est en train de faire fausse route et d'aller dans le mur, notamment en matière d'inflation. Je veux dire notamment sur le calendrier qu'il faut absolument desserrer sur les fameux logements type passoires. Parce que si on les exclut du marché, les Français aujourd'hui ont beaucoup, beaucoup de man à se loger. Les jeunes couples n'arrivent plus à accéder à la propriété. Quand on parle d'inflation, le premier budget d'un ménage, c'est à plus de 40% les dépenses pour se loger. Donc il faut bien sûr détendre, essayer de reporter ce calendrier. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Mais moi, je pense qu'une vraie écologie, ça doit être une écologie qui concilie la dimension sociale et cette dimension d'efficacité. C'est facile à dire, à énoncer, mais entre la fin du mois et la fin du monde, que faut-il choisir ? Essayons de chercher le sens de tout ça. La France, c'est moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut simplement dire que si on ne veut pas rebuter les Français, il faut tenir compte de la capacité des Français à mener cette transition. On ne peut pas avoir un choc brutal. Or, je considère que par exemple, le tout électrique pour la voiture, une Mégane, une Mégane-Renaud, je ne prends pas le haut de gamme, c'est 47 000 euros. Vous vous rendez compte ? Qui parmi les Français peut s'acheter une voiture à 47 000 euros ? Ça n'est plus possible. Donc il faut détendre, il faut résolument accepter et assumer. Je le dis d'abord au président de la République. Vous dites que ce n'est pas le moment. Attention, il y a un risque, comme certains disent Bruno Retailleau, de bombe sociale. Mais c'est une bombe sociale. Et la meilleure façon de rebuter les Français, de les détourner de cette transition énergétique, qui est nécessaire, je le redis. Je suis conscient, moi aussi, j'ai vécu Xintia, peu importe, en Vendée, il y a eu 29 morts, sur les conséquences du réchauffement climatique. Mais on ne peut pas le faire contre le budget des ménages, au moment où l'inflation frappe les plus modestes, les plus pauvres en France. Budget, justement, on en parle. C'est le jour J pour la présentation de ce budget. Bruno Le Maire, encore lui, continue d'entonner la musique du désendettement, Bruno Retailleau, de la France. Même si l'exécutif vient d'annoncer une sorte de chèque carburant, mais puisqu'il y a le risque d'une bombe sociale, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce que vient d'annoncer le gouvernement. Bruno Le Maire fait beaucoup de déclarations. Son seul problème, c'est qu'il n'a toujours pas convaincu le président de la République. On nous annonce dans le budget, que je n'ai pas vu puisqu'il sera présenté au Conseil des ministres dans quelques heures, 16 milliards d'économies. 16 milliards d'économies, c'est rien. Pourquoi ? Ça paraît beaucoup. Mais quand vous arrêtez des dispositifs exceptionnels, des dépenses qui étaient des dépenses pour un coup, par exemple 14 milliards pour le tarif régulier, notamment le bouclier énergétique, c'est 14 milliards. Les 3 milliards du plan de relance Covid, c'est loin le plan de relance Covid. Je vous parle déjà, 14 plus 3 de 17 milliards. Donc on arrête ces 17 milliards de dépenses exceptionnelles et en réalité, on n'a que 16 milliards d'économies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des ministères verront leurs dépenses augmenter. Et on va dans le mur. On a plus de 3 000 milliards d'euros de dette. Vous savez que la France sera le dernier grand pays européen à atteindre les 3 % en 2027. L'an prochain, ce sera l'Espagne, ensuite l'Italie, ensuite la Belgique. Et nous, on est à la traîne de l'Europe. J'entends ce que vous dites, mais expliquez-nous comment on fait. Parce que la droite dit qu'il faut que l'exécutif ou le gouvernement rendent l'argent aux Français. Et en même temps, vous dénoncez le désentêtement. Mais on ne sait la quadrature du cercle. Moi, ma ligne, c'est de dire aux Français la vérité. Pourquoi ? Le gouvernement ment ? On peut imaginer des chèques. Le gouvernement ment ? Je ne dis pas. En tout cas, je dis que le gouvernement, lorsqu'ils disent qu'ils vont faire des efforts, je dis qu'il n'y a pas d'effort budgétaire. Il n'y a pas que moi qui le dis. Écoutez le président de la Cour des comptes qui s'exprimait comme président du Haut Conseil des Finances Publiques. Hier encore, les taux d'intérêt sont en train d'exploser. Et un jour, on aura un grave problème. Si demain, Moody's ou d'autres agences de notation, dans quelques semaines, dégrattent la note française, les taux exploseront. L'écart entre les taux français et les taux allemands exploseront, s'écarteront. Et vous verrez, il y aura une spéculation qui jouera contre nous. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre à la diète dans un contexte inflationniste, justement ? Eh bien, il faut absolument que l'État accepte une réforme. Nous avons, et nous allons proposer au Sénat... Le serpent de mer ? Non, nous avions déjà l'an dernier proposé pour plus de 5 milliards d'euros d'économies. Le gouvernement les avait balayés d'un revers de main. Cette année, nous allons encore proposer beaucoup plus d'économies. Mais tant que l'État ne se mettra pas au pain sec pour assurer ce qui est le propre d'État, ses missions régaliennes sur la sécurité, pour redresser, par exemple, les services publics. L'État prend trop d'argent aux Français et les Français n'en ont pas pour leur argent. Comment expliquez-vous que nous sommes le pays le plus fiscalisé au monde, nous avons la dépense publique la plus haute au monde, et pour autant, nous avons un effondrement des services publics. Partout en France cet été, partout en France, on a eu des problèmes avec les services d'urgence hospitalière. Il y a encore 10 ans, vous vous souvenez, on disait que le système français de la santé était sans doute le meilleur système au monde. Voilà où on est tombé aujourd'hui. Il faut faire une réforme, et ce n'est pas du bricolage, que ce soit quelques taxes en moins sur l'essence, quel que soit, ou parfois, des chèques qui feront quoi que ce soit. Ça n'est plus la politique... Les chèques ne font rien. C'est-à-dire... Mais vous avez 100 euros, regardez, on avait voté. Non mais très bien, c'est peu, mais est-ce que, par exemple, là, les distributeurs disent Banco, Leclerc, Cartier, on y va pour la vente à perte. C'est très bien, c'est le privé. Regardez cette histoire de vente à perte. Regardez cette plaisanterie, cet amateurisme. Bon, moi, je pense qu'on ne peut plus faire la politique du pansement. Il faut la politique du redressement. On a perdu, depuis 2011, écoutez-moi bien, par rapport aux Allemands, 4 500 euros de niveau de vie par an. Si on ne se redresse pas, pourquoi il y a un problème de pouvoir d'achat en France ? C'est parce qu'on pense qu'il faut toujours que l'État paye. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a pas contre France, hein, Bruno Retailleau. L'inflation, quand même, c'est un contexte un peu plus large. Non mais l'inflation, oui, Sonia Mabrouk, mais je vous redisais que nous sommes le seul grand pays européen, nous serons le dernier à atteindre les 3 % de déficit budgétaire en 2027. La France est en train de tomber. La France s'affaiblit. Et quand la France s'affaiblit, ils vont trinquer en termes de niveau de vie et de pouvoir d'achat. On poursuit notre grande interview sur CNews et Europe 1, Bruno Retailleau, avec le sujet de l'immigration. Le président Emmanuel Macron a rencontré hier Mme Mélanie. Sans doute a-t-il été question de ce sujet. L'examen du projet de loi approche, dit-on, puisque les dates ne sont pas sûres. À partir du 6 novembre au Sénat, début de l'année à l'Assemblée nationale, la mesure qui divise, ce sont les régularisations des sans-papiers dans les métiers dits en tension. Est-ce que vous pouvez, ce matin, être clair, Bruno Retailleau, sur ce sujet ? Est-ce que vous dites que si la mesure est maintenue, les Républicains ne voteront pas cette loi ? J'ai l'habitude de ne pas parler clair, Sonia Mabrou, je le redis à votre micro. Jamais nous ne voterons un texte qui donnerait une prime à la fraude pour les clandestins. C'est ce que fait l'article 3 aujourd'hui, que les auditeurs, les téléspectateurs le comprennent bien. Aujourd'hui, on donne une prime, un droit qui sera opposable à tous ceux qui auront franchi illégalement la frontière pour qu'être régularisés. Ce sera un impel d'air. Et ce qui est terrible, c'est que vous avez 450 000 immigrés en situation régulière, qui sont au chômage. Vous avez 1,4 million de jeunes qui ne sont ni à l'école, ni en emploi. Près de 2 millions de Français au RSA. Qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Vous oppose que ce travail, le travail, la régularisation, c'est un passeport vers l'assimilation, l'intégration ? Non, ce sera surtout un passeport pour dire à tous les passeurs, à tous les mafias qui trafiquent les êtres humains. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, il y a à peu près une dizaine de jours, Le Monde qui a fait une grande enquête avec ses femmes, qui disaient être systématiquement violées. Eh bien, à chaque fois qu'on fait des passoires de nos frontières, à chaque fois, on envoie des signaux aux filières et aux mafias. « Venez, venez, chez nous, nous sommes faibles. » Voilà. Il y a une sorte de benchmark, de comparaison, et ces filières font la comparaison entre les pays qui présentent les plus d'avantages, qui sont facilitateurs, et ceux qui se ferment. Voilà. Et nous, on est un des pays d'Europe, le pays d'Europe peut-être, qui présente le plus d'avantages en matière d'accès gratuits aux soins, de regroupement familial, de naturalisation, de droit d'asile. Vous vous rendez compte ? Et on voudrait créer un nouvel appel d'air ? Il y a eu un arrêt de la Cour de justice européenne dont on a peu parlé il y a quelques jours sur l'interdiction de refouler systématiquement les migrants. La France, en somme, doit respecter ce qui est appelé la directive retour. Comment vous réagissez ? J'ai réagi tout de suite. J'ai réagi tout de suite. Vous avez là la quintessence de ce qui est en train de se passer en Europe. Il faut que les Français comprennent bien que nous sommes de plus en plus dépossédés démocratiquement. on appelle la souveraineté populaire la capacité à se gouverner. Eh bien, les cours internationales. Je veux parler de la Cour de justice de l'Union. Je veux parler de la Cour des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme ou même le Conseil constitutionnel. Ces cours-là tentent de nous imposer leur vision. Quelle est leur vision ? Leur vision, c'est l'accueil inconditionnel. Leur vision, c'est de dire, de considérer que chaque migrant dans la planète a un droit qui est un droit opposable à s'installer là où ils le souhaitent. Vous avez parlé de cette jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui fait qu'on ne peut plus refouler à la frontière. Ça va contre les intérêts de la France, selon vous ? Mais bien sûr, ça va contre les intérêts de la France parce qu'il y a une idéologie. Alors, il s'abrite derrière la Constitution. Il s'abrite derrière les traités. Voilà pourquoi nous avons... Ce n'est pas rien à la Constitution, Bruno. Non. Vous avez parlé quand même du Conseil constitutionnel. Vous ne faites pas de différence avec les cours européennes ? Par exemple, la fameuse jurisprudence ou le Conseil constitutionnel a dit non, non. Il ne faut surtout pas sanctionner celles et ceux qui aident des clandestins à entrer illégalement sur le territoire. La Constitution ne dit nulle part ce genre de choses. C'est une création du Conseil constitutionnel. Moi, je suis démocrate. Moi, je veux que la souveraineté populaire, c'est-à-dire le peuple directement, par le référendum ou par ses représentants, ait le dernier mot. Les juges doivent être les bouches de la loi. Vous pensez qu'on y arrivera ? Non, mais les juges doivent être les bouches de la loi. Bien entendu, je suis pour l'État de droit, mais ils ne doivent pas qui, d'ailleurs, est un droit que ne veulent pas les Français. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé avec Éric Ciotti un référendum parce que le référendum s'imposera notamment à notre Cour suprême sur l'immigration. Tant que vous ne donnerez pas la parole au peuple, vous ne résoudrez rien du tout. Dans les enquêtes, c'est assez clair, un sondage IFOP sur l'immigration qui indique qu'une grande majorité de Français, sur une mesure précise qu'on va vous soumettre, sont pour l'expulsion de délinquants étrangers après leur peine de prison. Ce qui est à noter dans ce sondage, c'est que ça transcende aujourd'hui le clivage gauche-droite. Ce qui m'a beaucoup frappé, moi, c'est qu'il y a un autre sondage qui est paru il y a quelques jours qui dit que même chez les sympathisants et les électeurs LFI, vous avez une majorité qui considère que désormais, il y a trop d'immigration. Donc les choses sont claires. La coupe est pleine. Les Français savent aujourd'hui que trop d'immigration, en tout cas, le chaos migratoire, mènent trop d'immigration. Aujourd'hui, par exemple, on accueille légalement près de 500 000 migrants. Je considère que c'est trop parce que nos capacités d'accueil sont totalement saturées et parce que les populations que nous accueillons n'acceptent pas, ils acceptent notre hospitalité, mais pas la réciprocité qui devrait les amener à partager nos valeurs et à s'intégrer, à s'assimiler même. À Rome, fait comme les Romains, disait-on autrefois. Eh bien, moi, je vous dis que le chaos migratoire mènera à des insurrections électorales. Insurrections électorales ? Bien sûr. Insurrections électorales ? Bien sûr. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on l'a déjà vu partout en Europe. D'ailleurs, c'est commencé par l'Italie et par bien d'autres pays. C'est-à-dire que là où les peuples seront consultés, eh bien, ils choisiront des formules qui pourront être démagogiques. Mais qu'est-ce qu'ils vont choisir ? Regardez justement qui est ou quelle est la personnalité politique la plus crédible sur ces sujets ou pour résoudre ces problèmes selon les Français ? À votre avis, qui arrive en tête ? Dites-moi. Sans surprise, Marine Le Pen. Oui, mais c'est pour ça que je me bats, moi. Parce que je pense que le yac à faucon... Vous dites la même chose. Je pense que le yac à faucon ou des solutions qui sont faciles... Voilà. Moi, je ne juge pas par rapport... Vous savez, les propositions que je vous fais, je les fais depuis des années. Je ne l'ai pas attendues Marine Le Pen ou je ne sais qui ou Mme Mélanie ou d'autres pour pouvoir les faire. Mais M. Bardella dit que M. Ciotier a photocopié presque ses fiches et ses notes. Sonia Mavro. Quand on est un homme politique ou une femme politique, sa boussole, ce n'est pas les autres. C'est ses convictions. Moi, je n'ai jamais changé de conviction. Jamais. J'ai toujours... Ce que je vous dis aujourd'hui, je le disais hier et je le dirai encore demain, quel que soit ce que M. Macron, parce qu'il lui aussi, change très souvent d'avis ou ce que Mme Le Pen va dire. Je pense qu'aujourd'hui, on est à la veille d'insurrections électorales graves parce qu'on a oublié ce que le peuple veut. Le peuple saura un jour. Nous le rappeler, il le fera brutalement. Il faut qu'on parle, pour conclure, d'un sujet très important, c'est l'Arménie. Je sais que ça vous tient à cœur, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, avec ce que craignent beaucoup une véritable épuration ethnique des Arméniens du Haut-Karabakh. On a entendu le président Emmanuel Macron apporter son soutien franc. Je vous pose directement... Il a gesticulé. Il a gesticulé. Si vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous auriez fait de différemment ? J'aurais déposé une résolution sur l'ONU pour placer... Et qu'est-ce que ça aurait changé ? Très sincèrement, qu'est-ce que ça aurait changé ? La voix de la France se serait élevée. Aujourd'hui, on a d'abord transformé M. Aliyev, pendant des mois et des mois, neuf mois, a transformé dans une prison à ciel ouvert le Haut-Karabakh. 120 000 personnes, 30 000 enfants. Aujourd'hui, vous avez vu les fils sur les routes, ces populations civiles jetées sur les routes de l'Exode avec des atrocités. Et on laisse l'Arménie... Qui laisse ? Mais la communauté internationale et notamment l'Occident et notamment l'Europe. L'Europe qui s'est déshonorée. L'Europe qui achète le gaz de l'Azerbaïdjan. Ce gaz qui vient d'ailleurs de la Russie. Donc l'Europe, et je l'accuse, est en train de détourner les sanctions qu'elle a elle-même décidées. Pourquoi est-ce qu'on laisse seule, Sonia Mabrouk ? Pourquoi est-ce qu'on laisse seule dans son malheur l'Arménie ? Parce qu'ils sont trop chrétiens ? Parce qu'on a peur de M. Erdogan, le nouveau sultan qui cherche à réunifier dans un empire néo-ottoman l'Azerbaïdjan et puis la Turquie. Tout ça est lamentable. Pour terminer, je voudrais simplement citer il y a un siècle à Anatole France. C'était tout juste un an, en 1916, à la Sorbonne. Il avait dit, quelques mois après le génocide, 1 500 000 personnes, il avait dit c'était notre sœur d'Orient qui mourait. Elle mourait pour le crime d'avoir partagé nos sentiments, d'avoir aimé ce que nous aimions, d'avoir pensé ce que nous pensions, d'avoir cru ce que nous pensions. Tel fut son crime inexpiable. Et là, on a une épuration ethnique et religieuse et on ne fait rien. Vous vous rendez compte ? On se déshonore. Merci Bruno Rotaillot. C'était votre grande interview sur CNews et Europe 1. C'est important de parler de ce sujet. Bonne journée à vous et à bientôt. Merci. Merci Sonia Mabroquet. Merci Bruno Rotaillot.